Bonjour à tous et bienvenue au magazine d'Othalucine. Aujourd'hui nous sommes dans une salle de soin des termes de Nira Kleben qui sont un de nos nouveaux partenaires pour cette troisième édition du trail de la chaussée des gens. Cette année nous avons la chance d'accueillir donc Julien Rancon comme parrain de notre épreuve. Nous serons très heureux justement de pouvoir l'accueillir le 7 juin prochain et nous profitons de sa présence aujourd'hui pour vous donner quelques conseils santé car au trail de la chaussée des gens avant tout c'est une épreuve familiale conviviale qui se veut être donc le trail du terroir et de la santé donc pour nous c'est très très important de mettre la santé en avant puisque vous aurez donc ostéokinée et podo sur la ligne d'arrivée pour vous bichonner mais avant tout ça il est grand temps de se préparer et justement Julien va vous donner quelques petits conseils. Alors justement Julien pour toi quelles sont les clés d'une bonne prépa et surtout quelles sont les erreurs à éviter ? C'est toujours difficile de donner des généralités en termes d'entraînement puisque ça va bien évidemment dépendre de votre passé, de votre niveau, de vos contraintes, de vos caractéristiques donc il faut essayer de trouver le compromis qui est le plus efficace pour vous. Je dis toujours il faut faire les choses parce qu'elles ont un intérêt, si elles n'ont pas d'intérêt il ne faut pas les faire donc c'est exactement ce qu'il faut faire dans une préparation pour un objectif précis. Donc ici en fonction de la distance que vous allez préparer il va falloir mettre un petit peu plus de volume si on est sur le 53 kilomètres, mettre un peu plus d'intensité si on est sur le sur le 10 kilomètres mais il faut que ce soit dans votre intérêt. Donc il faut savoir associer justement un petit peu vie privée, vie professionnelle et surtout c'est l'entraînement quoi. Bien sûr, l'entraînement c'est un mix entre tout, entre le contenu de l'entraînement, le travail, la vie de famille, la récupération, etc. Donc c'est tout un tas de petits paramètres qu'il faut additionner les uns en plus des autres. Alors justement très souvent dans les plans d'entraînement que l'on retrouve dans tous les magazines, on nous parle souvent de perdre du poids pendant la prépa surtout en début de saison. Justement quels sont un petit peu les conseils que tu pourrais donner sur le plan nutritionnel et surtout quelles sont les erreurs justement un petit peu évitées parce qu'il y a des fois des coureurs qui vont faire des régimes très très secs et perdre énormément de poids en peu de temps. Qu'est ce que tu pourrais un petit peu leur conseiller ? Alors c'est une question très délicate, la perte de poids c'est toujours très difficile, il faut être très vigilant là-dessus. La perte de poids il faut qu'elle soit déjà anticipée longtemps par rapport à votre objectif, longtemps à l'avance. On ne perd pas dix kilos ou cinq kilos en une semaine, deux semaines, trois semaines, etc. Il faut que ce soit un processus long. Donc il faut être très vigilant sur la perte en sel minéraux, oligo-éléments, vitamines. Donc bien évidemment il va falloir consommer prioritairement des fruits et des légumes. Vous pouvez à ce moment-là très bien complémenter votre alimentation par des produits que nous propose Ergisport par exemple. Que ce soit des oligo-éléments à travers l'oligo-max. Donc il suffit de prendre deux bouchons le matin à juin. Et vous avez tout ce qui est vitamines et sel minéraux dans des comprimés d'Ergisport steam. Vous pouvez également le prendre le matin ou avant de partir à l'entraînement. Deux comprimés. Si vous ne faites pas attention à ça, vous risquez de tomber dans une grande fatigue générale. Donc ça sera néfaste pour votre entraînement et bien évidemment pour votre performance. Donc pour que cette fatigue soit beaucoup plus faible, prenez le temps et n'hésitez pas à complémenter en sel minéraux, oligo-éléments et vitamines. Alors justement très souvent la crainte de bon nombre de couveurs, tu peux avoir un petit peu de faiblesse de l'organisme, c'est quand même la fracture de fatigue. Est-ce qu'il y a des signes un petit peu évocateurs, précurseurs qui peuvent justement nous alerter en disant attention, pour faire attention parce que là si on continue sur ce rythme, on peut aller jusqu'à la fracture. Oui alors il y a toujours et toujours des petits détails qu'on voit malheureusement toujours une fois que c'est arrivé. Donc ça peut être des choses sur le sommeil, sur la fréquence cardiaque, sur des petites douleurs qui n'apparaissent pas forcément à des moments où on augmente la charge d'entraînement, où on augmente les intensités d'entraînement. Donc il faut être vigilant à tout ce qu'on va pouvoir ressentir au niveau de la récupération après l'effort ou le matin au réveil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada